ça c'est ma tronche après avoir fait deux heures de VR mais passons sur ce bref détail qui a tout de même son importance puisque aujourd'hui vous le voyez juste derrière moi j'upgrade dans le monde de la VR et ça franchement c'est cool salut tout le monde c'est Jolatte et j'espère que vous allez toutes et tous très bien bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo on parle VR on parle MetaQuest 3 on parle accessoires VR et parce qu'aujourd'hui les mecs comme je vous l'ai dit on upgrade et ça franchement ça fait plaisir alors je vous propose pas d'unboxing aujourd'hui puisque ça fait déjà ça fait déjà un bon mois que je les ai unboxé et que je les utilise quasiment quotidiennement parce que bon je joue très souvent à la VR et je vais pouvoir vous donner des retours sur tout ce que j'utilise depuis un mois aujourd'hui on part sur des accessoires de la marque Kiwi Design j'en ai trois des grips pour les manettes une sangle avec une batterie intégrée pour toujours plus d'autonomie et un support de charge qui va venir recharger et la batterie et le casque aujourd'hui vous l'aurez donc compris c'est un top 3 accessoires et on commence tout de suite avec les sangles des manettes déjà avant de vous présenter les nouvelles sangles de manettes Kiwi Design faut savoir que je viens de ça les mecs alors là je fais genre je les porte comme si je disais à beurk mais en fait pas du tout franchement elles sont graves bien je les ai pas acheté cher et voilà je viens de ça on n'est clairement pas sur la même qualité alors ça ça vient de chez aliexpress je les ai acheté alors je sais plus mais c'est vrai que dès que j'ai eu le casque bon je me suis dit j'avais déjà dépensé 500 balles pour le casque j'étais pas chaud à dépenser des centaines d'euros d'accessoires en plus et puis voilà moi ce que j'avais acheté ça me suffisait très bien donc j'avais acheté des sangles pour les manettes sur aliexpress j'avais acheté une sangle pour le casque et puis j'avais acheté une sacoche pour pouvoir ranger le casque et donc c'est vrai que là clairement bon les mecs c'est pas du tout la même qualité ça a rien à voir vraiment là bon on sent que c'est beaucoup plus quali qu'ici après bon c'est voilà ça se justifie aussi par rapport au prix c'est pas le même prix alors attention tout ce qui est cher n'est pas forcément mieux ça ça se vérifie sur plein de choses mais là par contre voilà là c'est vérifiable et vraiment le gros plus avec ces sangles c'est le petit cache pour la pile qui va se trouver juste ici vous avez un petit cache pour la pile pour pouvoir la changer en deux deux et ça franchement c'est super cool c'est vrai qu'avant jouer avec ça et donc là vous le voyez bah on n'a pas de cache pour changer les piles donc du coup à chaque fois tu es obligé de retirer complètement ta manette du silicone enlever le bout de plastique pour pouvoir changer la pile remettre machin la manette et tout bref c'est un petit peu la galère ce qui fait qu'avec les nouvelles sangles avec cela là où vous avez le cache pour les piles et bien vous pouvez oublier cet accessoire vous n'en avez plus besoin puisqu'en fait avec les sangles va venir un accessoire qui va directement venir se monter sur le cache de pile c'est cet accessoire qui va remplacer vous l'aurez compris celui ci est donc vous avez juste à fixer l'accessoire kiwi design fixer la sangle de manette par dessus et vous vous retrouvez directement avec le cover qui va venir cacher la pile comme ça plus besoin de s'emmerder de tout retirer le cover pour pouvoir changer la pile ça se fait vraiment en deux deux donc ça ces petites sangles de manette c'est ultra validé les mecs en plus on perd pas le suivi puisque vous avez un petit trou ici pour le suivi des manettes et puis voilà honnêtement j'ai pas eu plus de problèmes que ça au suivi pas plus qu'avec ceux là pas plus que sans d'ailleurs voilà j'ai l'impression que de temps en temps alors ça dépend à quel jeu tu vas jouer à moi c'est vrai que je joue beaucoup et surtout quasiment cas ça en fait le jeu de tennis voilà qui s'appelle first tennis personne et bien souvent tu vas perdre le suivi des manettes tu vois quand tu donnes des coups rapides ou voilà que tu as la tu donnes des couleurs et qu'elle passe derrière ta tête ne me demandez pas pourquoi ni comment mais ça arrive on passe au deuxième objet qui est la sangle pour le casque vert alors il m'a fallu un petit temps d'adaptation pour m'y habituer faut savoir que de base moi je reviens de cette sangle là que j'ai acheté sur aliexpress je l'avais acheté je crois 15 balles voilà bon elle a fait le taf hein nickel hein regardez je la mets comme ça et tout vous savez on a l'impression c'est les casques de laboratoire où ils te branchent des diodes sur les cerveaux et tout pour faire des expériences bref voilà et franchement bah il était très bien il n'y a pas de souci je dis il était comme si maintenant il est obsolète bah presque depuis que j'ai la sangle kiwi design les mecs il est obsolète bon franchement il fait bien le taf mais bien évidemment les mecs ça vaut pas la petite sangle de chez kiwi design on est d'accord elle est juste magnifique alors vraiment si je devais faire un petit comparatif des deux déjà c'est vrai que ça m'a choqué la première fois que j'ai mis la sangle kiwi design j'avais une petite gêne en fait si vous voulez parce que j'ai longtemps été habitué à avoir ça sur la tête tu vois ça ça vient se poser sur ta tête et donc c'est vrai qu'avec la sangle kiwi design ben vous le voyez il n'y a rien qui vient se poser sur ta tête hormis cette sangle tu vois donc là j'avais l'impression vraiment qu'il manquait quelque chose j'avais l'impression de rien avoir sur la tête il m'a fallu un petit temps d'adaptation et une fois ce temps d'adaptation passé franchement c'est un pur kiff les mecs elle est géniale cette sangle elle tient super bien la tête vous avez une molette à l'arrière pour venir régler bien sûr alors ce qui est bien par rapport à celle ci merde putain tiens il ya le caoutchouc qui se fait la malle les mecs c'est que celle ci va venir vraiment se clipser contre le casque une fois que tu serres ton casque que tu serres ta sangle tu es sûr que le casque ne va pas glisser de ta tête alors que c'est vrai qu'avec celle ci je pouvais pas la clipser sur le casque en fait les côtés du casque viennent se glisser à l'intérieur de la sangle de tête ce qui fait que lorsque vous allez serrer lorsque vous allez serrer le casque sur votre tête et ben peut toujours y avoir des petits glissements et voilà avec la sangle qui recule donc tu étais toujours en train de de rapprocher le masque sur ta tête pour voilà bref je suis en train de rentrer dans des détails qui sont pas forcément intéressants mais tout ça pour vous dire les mecs que cette sangle c'est je la tiens à l'envers c'est ultra validé franchement elle est géniale en plus bien évidemment j'en voulais une petite avec la batterie derrière pour pouvoir faire durer toujours plus d'autonomie vous le savez c'est un petit peu le point faible du meta quest 3 c'est au niveau de l'autonomie on va avoir à peu près une heure et demie d'autonomie bien que moi franchement j'arrive à jouer deux heures avec mon jeu de tennis à peu près à peu près deux heures peut-être un peu moins en fait ça va dépendre de la luminosité que tu mets dans ton casque du son aussi que tu vas mettre dedans tout ça ça va venir pomper sur la batterie moi je sais que je joue avec une luminosité assez réduite avec un son pas trop fort donc j'arrive à tenir à peu près deux heures maintenant avec la batterie j'arrive à tenir quatre heures sans problème alors quatre heures voire un peu mieux de quatre heures puisque en fait la batterie elle elle va avoir une autonomie de deux heures et demie alors j'ai déjà tout calculé les mecs je vous dis ça fait un mois que je l'utilise la batterie elle a une autonomie de deux heures et demie sur mon jeu de tennis encore une fois c'est vrai que je n'ai pas essayé sur des gros jeux j'imagine que ça va venir prendre un petit peu plus d'autonomie mais en tout cas sur le jeu de tennis deux heures et demie pour la batterie et à peu près voilà entre une heure et demie et deux heures on va dire pour le casque ce qui vous laisse une bonne autonomie de quatre heures en moyenne et quatre heures d'autonomie sur le meta quest 3 les mecs bah voilà une fois que vous avez fait quatre heures de verre en tout cas moi je sais que je fais jamais quatre heures de verre d'affilée c'est extrêmement rare je vous dis ça mais une fois j'ai joué à half life alix les mecs j'avais fait un live je crois qu'il avait duré huit heures et demie huit heures et demie c'était un truc de ouf j'avais meta quest gravé sur le front et tout ah bah je te jure j'avais le front sponsorisé par oculus mon gars non franchement voilà cette petite sangle les mecs c'est bien sûr ultra validé regardez je vous fais une petite démo par exemple hop je prends le casque tu le mets c'est super simple hop tu le fais glisser derrière tac tu serres et puis bah voilà les mecs franchement ça tient super bien et puis là tu peux y aller tu es parti pour des heures en folie ce qui est cool c'est que tu vas pouvoir juste relever ton casque comme ça tu serres derrière tac et puis voilà après voilà il tient comme ça nickel si tu veux le remettre tu desserre derrière tac tu baisses et tu resserres et franchement c'est nickel les mecs de toute façon les mecs ce casque il est génial franchement je l'adore pour moi c'est juste le meilleur casque vr alors attention je parle quand même des rapports qualité prix voilà on est d'accord que si tu prends un pimax 8k ou pimax 12k 15k je sais plus voilà évidemment ça va être mieux mais après c'est pas le même budget les mecs mais si vous voulez un vrai casque vr pas trop cher bah voilà le meta quest 3 il fait super bien le taf après je sais que tu as la marque pico aussi pico c'est pas mal mais bon j'ai jamais testé donc faut voir ce que ça donne meta quest 3 c'est une valeur sûre c'est un super casque les mecs et franchement moi j'en suis très satisfait et vous le voyez donc pour l'autonomie en fait si vous voulez la batterie derrière vous le voyez elle est directement branché sur le casque sur le fil on a une petite partie aimantée juste ici voilà si le focus de la caméra il veut bien se faire une petite partie aimantée ça va servir à venir se poser sur la station qui est bien sûr le troisième accessoire de ce top on à la boîte qui est juste ici alors cette station les mecs elle est géniale bah de toute façon c'est la station qui va venir s'embriquer avec l'assemblée de batterie bien évidemment dans un premier temps je la trouve super jolie vous le voyez on a des petites lumières rgb tout alors vous pouvez l'éteindre à moi personnellement je l'éteins toujours elle est jamais allumée là je l'ai allumé pour la vidéo histoire que vous voyez voilà ça fait des petites lumières rgb si vous le voulez c'est plutôt sympa et vous le voyez on a une espèce d'antenne ici qui n'est absolument pas une antenne puisque en fait ça va être le petit embout pour recharger le casque et la batterie on va venir emboîter le casque sur la station et hop vu que cet embout est aimanté hop vous le voyez il vient directement s'emboîter sur le casque et il va venir recharger la batterie qui elle même va venir recharger le casque alors par contre petit tips ne laissez jamais le casque branché comme ça sur la batterie les mecs en tout cas si votre station n'est pas branchée parce qu'en fait ce qui va se passer si la station n'est pas branchée bien sûr vous l'aurez compris elle va pas recharger le casque par contre la batterie elle elle va toujours continuer de recharger le casque vous le voyez on a une diode verte ici quand le casque est chargé mine de rien cette diode elle demande de la ressource d'énergie quelque part et cette énergie elle va venir le puiser dans la batterie ce qui fait qu'en fait si votre batterie est tout le temps branché au casque constamment et ben votre batterie elle va subir une décharge lente voilà ça m'est arrivé deux fois déjà j'ai pas fait gaffe je laisse le casque comme ça toute la nuit et puis le lendemain matin bien sûr il n'y a plus de batterie dans le truc puisque la diode verte va pomper toute l'énergie de la batterie donc n'oubliez pas sauf si vous aimez bien laisser brancher vos affaires h24 7 jours sur 7 il n'y a pas de souci voilà vous pouvez tout laisser brancher h24 et poser dessus moi personnellement c'est pas mon cas dès que le casque est chargé j'aime bien tout débrancher tu vois j'aime pas laisser tout le temps brancher constamment en continu h24 donc du coup à chaque fois que le casque est chargé je pense à tac je débranche la batterie alors rien à voir avec kiwi design mais lorsque j'ai acheté le casque bah comme je vous dis j'avais acheté des petits trucs sur aliexpress donc j'avais pris les caches manette le cache du casque vous le voyez un espèce de bas de silicone bleu qui a sur le casque j'avais pris la sangle mais j'avais également pris une petite sacoche pour pouvoir ranger le casque et franchement cette sacoche elle est cool les mecs elle est rigide et tout j'avais acheté ça sur aliexpress je sais plus combien je l'ai acheté je crois que je l'ai acheté 20 balles 15 ou 20 balles dès que j'ai reçu la sangle et kiwi design je me suis dit bah ça y est c'est mort ma sacoche ne sert plus à rien le casque qui va pas rentrer dedans avec la sangle et bien détrompez vous puisque regardez le casque rentre parfaitement même avec la sangle kiwi design on dirait même que ça a été prévu à cet effet et franchement bah c'est super cool voilà regardez le casque il tient pile poil dans la sacoche et c'est vrai que je me suis dit que ça n'allait jamais rentrer au final ça rentre parfaitement les mecs et là vous êtes fin prêt et vous pouvez y aller c'est du solide donc voilà tout ça pour vous dire que je suis très content mon upgrade du côté meta quest 3 déjà c'est un casque comme vous le savez je vous l'ai déjà dit je l'adore franchement il est génial que ce soit non seulement pour jouer au jeu pc mais aussi au jeu autonome à la base d'ailleurs c'est surtout fait pour jouer en autonome mais ça marche très très bien sur le pc voilà vous l'aurez compris bien sûr petit récapitulatif de ce top 3 accessoires pour meta quest 3 on va voir les grips de manette la sangle qui va nous donner une autonomie confortable d'environ quatre heures ce qui est énorme en tout cas en verre je trouve ça énorme et puis bien sûr la station de charge pour pouvoir venir recharger et la batterie et le casque vous voulez en savoir plus sur les accessoires qui oui design je vous mets un petit lien dans la description comme d'hab moi je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures allez salut et je vais retourner faire une partie de tennis